Bonjour à tous et on se retrouve encore une fois pour un let's play sur faster than night je trouve déjà que le premier était beaucoup trop court et du coup je vais essayer de faire mieux et pour pas que ce soit trop rond dedans redondant je vais prendre un nouveau vaisseau et je trouve que même après avoir acheté le jeu j'ai quand même accès aux nouveaux vaisseaux donc je vais tester ça comme ceci ce que nous avons fait à mon new game je vais cette fois ici choisir the torus qui est un vaisseau complètement différent puisqu'il fonctionne avec des drones de combat mais pour ma part je m'éclate beaucoup plus que ça et en fait même en ayant acheté le jeu j'ai l'impression qu'ils me lancent la version craqué c'était un peu bizarre comme façon de faire mais ok pourquoi pas let's try je m'en fous c'est parti donc là cette fois ci trois membres d'équipage nous avons donc un humain ici alias tricot pardon il a un an tellement pourri j'ai pas pu m'empêcher de rigoler à par contre le jeu est en anglais du coup c'est pas grave de zengi donc les zengi ont une rapace un avantage technique c'est qu'il répare plus vite qui peut être un avantage tout à fait appréciable lors d'un combat donc là vous allez voir que par rapport à on est en train de m'écrire désolé je suis en train de faire mon travail donc les boutons sont exactement les mêmes à des chiffres de parler le chine donc les boucliers on a le propulseur c'est toujours ici auquel il y aura toujours quelqu'un je suis arrivé l'infirmerie je vais trouver l'infirmerie l'oxygène et l'armement petit détail technique c'est que vous voyez qu'il y a de l'armement et les drones donc il faut que je choisisse d'en alimenter un ou l'autre ou les deux si j'arrive en l'occurrence quand je vais activer les drones il n'y a pas de chiffres mais là vous voyez que j'ai suffisamment de quoi mettre les trois c'était plus utile mais pourquoi il y a besoin des trois et j'ai encore deux barres pour activer les drones donc ça c'est le système initial du tour on verra par la suite comment ça fonctionne et à quoi à quoi faire allusion donc on va jouer comme la dernière fois je vais pas au store j'en ai pas usage un fight ça commence bien allez donc comment ça se passe là à vous voyez ils disent que l'ennemi est en train de charger son ftl son ftl c'est un burst en gros il est en train de se barrer quelque chose à faire instantanément c'est de taper les boucles et comme je vous l'ai dit c'est l'heure des drones les drones c'est un peu comme le machin qu'ils ont eu c'est en fait on tient voilà c'est des drones qui font une dame à notre place malheureusement ils ont aussi un laser et moi ce serait bien qu'ils tirent à un moment donné on va être handicapé la nuit voilà voilà là il est retardé et pourquoi on m'avait dit tu vises les boucliers tout simplement à cause de ça c'est que là par exemple quand je tire il récupère son bouclier je me fais avoir alors juste un truc c'est comme ça au moins maintenant je peux tout à fait lui taper dessus sans aucun souci il a fini par l'avoir il est plus protégé par le bouclier donc oui je peux viser l'armement et au final c'est ce que je finis par faire quand le petit copain là ne le fait pas tout seul c'est ça c'est qu'il a son bouclier enfin son son attaque c'est juste le truc qui permet de je vais refermer toutes les portes voilà son attaque c'est ce qui permet en fait de pas de faire des dégâts mais d'empêcher de faire que le système fonctionne je vais l'envoyer réparer je rappelle que les hengis ont la particularité de recharger de réparer plus vite que leurs compatriotes donc là j'ai perdu quelques points de vie rien de très je descends à la surface il est tout seul alors soit je choisis de le faire venir soit je le laisse donc c'est un mec qui était tout seul je le fais venir bon bah écoutez ça n'aura servi à rien quand il arrive hop là on avance pas de fight un champ alors faudra que je vois pour mettre le jeu en anglais mais il y a un champ de bataille j'ai voulu le fouiller il n'y avait rien dedans c'est du pur gâchiste toujours pas de fight c'est assez peace aider le je vais aider le vaisseau civil qui était attaqué par des pirates donc toi tu vas viser les boucliers ici et libération du drone bim ce timing est-il bon ? il est bon donc là je me prépare à subir des dégâts voilà au final rien de très grave donc les boucliers vont tout à fait absorber le choc et là en fait il faut que je prie pour que le drone en lui-même attaque les armements ce qui ne fait pas systématiquement ce qui peut donner ce genre de situation mais c'est beaucoup plus rentable de faire comme ça si tu pouvais tirer genre maintenant voilà très bien voilà donc là non seulement je récupère ce que j'ai ramassé sur les versos pirates mais en plus je gagne un homme à bord alors un homme c'est Vindy je vous présente donc il s'appelle Felicity et c'est un Rockman alors c'est l'avantage du Rockman c'est qu'ils sont immunisés contre le feu par contre ils sont comment dire très longs et ils ont eu de la vie supplémentaire par rapport aux autres membres d'équipage ce que je vais faire c'est que notre ami va aller au bouclier regardez vous voyez il est très long il va aller au bouclier ce qui nous permettra d'être un peu plus safe sur l'ensemble des combats ah d'accord ok j'ai des jeunes tissus dans mon jardin c'est pour ça que je me demandais d'où venez ce bruit désolé euh ship j'avais pas pu vous le montrer dans le let's play précédent m'étant fait rouler dessus très rapidement je vais améliorer mes shields alors vous voyez là ça coûte 20 pour un shield 30 pour le prochain et là j'ai claqué pour celui là et je veux juste prendre une barre ah non c'est une barre c'est 25 vous voyez je vais juste l'améliorer à 4 pour avoir deux barres de shield euh qui sera beaucoup plus safe pour l'ensemble des combats à venir de toute façon je dois aller là euh je peux partir par haut donc on va aller visiter d'une planète la première planète est celle où on doit se balader plus histoire de ramasser un truc ah pas mal de ils ont besoin de prendre ouais c'est ça ils avaient besoin de prendre un vaisseau ennemi intact le souci c'est que j'ai pas de téléporteur que j'aurais voulu vous montrer mais encore une fois il faut que j'ai un peu tout ça euh ils proposent c'est des pirates moi j'ai les attaquer les pirates parce qu'on s'amuse un peu euh donc là on bouclier et quand j'ai tiré on n'envoie pas le coup ah on a raté voilà c'est pas bien en plus les boucliers seront rechargés plus rapidement grâce au bonhomme et vous voyez du coup en faisant ça déjà j'ai enlevé la moitié de son équipement parce que les bros n'avaient pas dessus voilà il tient plus du tout et du coup bah là vu que mon laser coupe systématiquement leur bouclier c'est du fritier on voit qu'il y a quand même des gens à bord bon là ça veut dire qu'il se prépare à se barrer il a vu qu'il était en train de se prendre le bros tu es mort tu es au détail voilà j'aime pas les pirates de toute façon voilà donc j'ai ramassé quelques trucs intéressants euh ship donc on va l'améliorer non parce que c'est 30 donc je l'ai dans le baba pour le moment je ne peux pas nous allons aller ici c'est que c'est une belle arme pirate ship apprécieux en de verre en de comme ok en gros ils veulent qu'on leur donne un de leurs membres d'équipage et nous laissera en vie comment dire allez me faire foutre ouais je pense que ça résume en même temps d'idée générale ah j'ai une pause donc ça ne marchera pas marqué le c'est pas une série dans le bouclier ça c'est nice et là c'est intéressant il me propose d'avoir un nombre d'équipage j'accepte et je vous présente les mantis les mantis sont ceux que je préfère ils ont des inconvénients ou des avantages l'inconvénient c'est qu'ils réparent moitié moins vite que les autres par contre ils sont efficaces au corps à corps et ils se déplacent vite le corps à corps ça n'a pas grand chose dans la mesure où je n'ai pas de où je n'ai pas de de téléporteur pour le moment mais dans un sens un peu plus pratique lorsque j'ai des gens qui attaquent mon vaisseau ce sera mieux que j'enverrai au premier donc là j'en ai mis aux portes parce que les portes ont aussi un système là vous voyez que lorsqu'elles sont comme ceci n'importe qui même les ennemis peuvent passer au travers alors que si je fais ça ils ne pourront pas ce sera obligatoirement de la part de ils devront forcément péter la porte pour y arriver pas dix portes pour ses gains vous avez vu j'ai déjà deux nouvelles personnes dans l'équipage moi je suis content j'aurais pu embaucher un nouveau si j'avais de l'argent ce qui n'est pas le cas en plus ils sont de couleur différente je ne sais pas ce qu'ils ont des particuliers mais bon j'en ai eu deux gratos alors les nébuleuses ou des rebelles car moi je déteste les nébuleuses donc ce sera systématiquement les rebelles enfin tout sauf les nébuleuses pour quelle raison ? pour la même raison que là je suis dans un début de nébuleuse c'est que les caméras ne servent à rien et je ne supporte pas de jouer sans voir ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train de faire voilà c'est aussi terrible que ça là on est en fight un vaisseau rebelle regardez moi ça comment il équipé le cochon feu ok théoriquement par là je suis bon non vous voyez ça n'a pas marché il va me faire très mal il va me faire très mal il va me faire très mal qu'à moi de me péter rapidement ça déjà j'ai pété leur système ah voilà j'ai pété leur arbre il faut vraiment que je le fixe rapidement alors attends il faut que tu tires là dessus maintenant on a pété leur arbre ouais pète l'armement ok ça va euh je vais exister ce type en rose et vous dépêchez d'aller réparer ceci ceci et il faudra un magasin si ça manque un peu quand même au toit au toit ensuite tu vas aller à réparer là une fois que t'auras réparé là tu vas là-haut voilà comme ça tout est réparé avant d'engager quoi que ce soit nickel euh pas de magasin ce qui est bien triste on va aller là parce que c'est la grande probabilité de ne voir alors l'histoire c'est quoi ok oui bon il se passe bien donc là c'est du store et alors un store maniwork bonjour aïe tu me suis fait mal je peux embaucher ouais je peux prendre des armes bon là pour le moment c'est pas d'entrée du jour je peux voilà le téléporteur est là et ça c'est un bouclier ça c'est des styles de mine enfin c'est des drones pardon euh excusez moi je vous ai pas du tout expliquer ce que j'aime faire euh si tout bête exemple clique dessus et ça envoie automatiquement un drone qui est censé me réparer ah merde voilà voilà c'était pas ça que je voulais c'est pas grave c'est que comme le système j'ai l'habitude déjà en français je me suis fait légèrement carotte euh ce n'est pas grave j'ai pu réparer un peu mon vaisseau et embaucher quand même des drones assez sympa euh ok donc lui on lui pète les dents euh par contre ce qui va être handicapant c'est toi euh donc toi on va te péter les dents sur tes bucliers tu vas tirer j'ai envoyé le drone ah non le rate pas par contre ah ouf voilà si tu me tireras plus dessus par définition je n'ai plus rien à craindre le seul soucis du laser qu'il a là par exemple c'est que quand j'ai pas de bouclier ça fait extrêmement mal et quand j'ai un bouclier ça me sert absolument rien et donc là il s'est fait défoncer le drone voilà 1, 2, 3, au revoir c'est simple et là j'ai pas perdu trop de vue donc c'est plutôt intéressant on va le jump on va le jump ici moi j'essaie de gratter un peu histoire de dire que je me balade voilà hop je vérifie juste quelque chose je vérifie juste quelque chose c'est une semblée euh aider le vaisseau rebelle le vaisseau civile adapté par un vaisseau de la confédération enfin le vaisseau de la confédération enfin le vaisseau de la confédération je parle comme d'Octobl plus immédiat aller directement et shoot par moment et comme en plus c'est un vaisseau automatisé une fois que c'est pété il ne le réparera donc c'est super intéressant euh et là malheureusement pour eux trois chars ont tué plus vite qu'eux l'étire donc c'est triste pour eux je ramasse ce qu'il me donne et le civil me donne encore plein de trucs je suis le roi du monde avec ça je mets ici une barre et là il m'en faudra deux dans la mesure où pour là si j'en mets deux j'ai plus assez de barre sur le côté pour maintenir mes drones de combat donc les prochaines mes prochaines les améliorations seront pour ça j'espère en tout cas que sur Let's Play qui n'était pas vraiment très suivi pour le premier continuera à plaire à ceux qui le regardent on se retrouve prochainement pour la suite et si jamais ça vous intéresse mais je pense que je vais le faire juste celui-là et puis après si je perds tant pis je pense que je m'arrêterai là mais je veux donner le maximum c'est avec lui que j'ai réussi à finir le jeu donc on se retrouve très prochainement pour la suite Ciao